Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur Bonn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici risque vraiment de vous étonner. Abonnez-vous pour attirer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo parce qu'après cette vidéo, une autre vidéo va suivre, vous risquez d'être surpris. Voici ce qu'une maman et sa fille ont fait pour de l'argent. Vous serez surpris par le témoignage de cette femme. L'histoire que je vais vous raconter se passe au Cameroun, sur la route de Beaumont. Beaumont en allant vers l'ouest du Cameroun, qui doit aller vers l'ouest du Cameroun. A l'époque là il y avait des circuits, je ne sais pas si les gens connaissent encore les circuits. Les circuits ce sont des endroits, des maisons, des maisons qu'on transformait en petits bars, on cuisine, on fait à manger, on logeait des gens. Et surtout, les circuits à l'époque étaient recrutés pour avoir des femmes, des jeunes filles qui quittaient les régions un peu reculées. Elles venaient s'y installer, le temps de se prostituer et après, elles continuaient leur chemin ailleurs. A cette époque, il y avait ce qu'on appelait les circuits. Il y avait donc beaucoup de filles qui se prostituyaient et mais toujours aller s'installer dans le circuit et les hommes venaient directement dans le circuit pour dédraguer et aller dans les chambres à l'intérieur avec elles, directement si elles s'entendent. Donc, à cette époque là maintenant, la gérante, la dame qui avait le circuit, avait une jeune fille, très très belle. Et comme la dame était aussi une dame de joie, elle avait fait, c'était une fille de joie toute sa vie. Elle avait aussi fait ses enfants aussi comme ça, comme ça, chacune son père. Et à la fin, pour subvenir à ses besoins, elle avait transformé la maison familiale. Dans une villa de quatre chambres qu'elle avait héritée de ses parents. Elle avait transformé le salon en, en tout cas, un endroit où on peut accueillir, comme un bar, quoi. Elle avait les chaises. Et les chambres maintenant, elle a transformé ça comme chambre de passe. En même temps, ça permettait aussi aux filles de dormir, les filles qui quittaient d'autres régions pour venir dormir. Elle dormait là-bas et elle payait la nuitée. C'est ainsi, donc, il y a des périodes où il y a souvent beaucoup de filles. Et il y a aussi des périodes où les filles se font rares. Et parfois, le circuit se retrouve à sec comme ça, là. Donc, en ce moment, il y avait, où il n'y avait pas de client, elle s'était retrouvée toute seule avec sa fille, sa fille cadette qui était très, très belle. Et elle utilisait souvent sa fille, là, pour arnaquer les hommes. Elle arnaquait les hommes pour, parfois, sa fille n'allait même pas avec ses hommes. Sinon, c'est quand les hommes plaisaient à sa fille que sa fille se permettait d'aller plus loin dans la relation avec certains clients de passage. Mais sinon, sa fille, la maman utilisait sa fille qui était extrêmement belle, juste pour arnaquer certains clients. Et une nuit, autour de 22 heures, lorsqu'elles se sont retrouvées toutes seules, puisque le circuit était en plein bord de la Vournationale. Donc, souvent, certains voyageurs qui étaient en panne s'arrêtaient là-bas pour, parfois, passer la nuit et continuer le voyage plus tard. Donc, c'est comme ça qu'elles recevaient toutes sortes de voyageurs, d'étrangers, des personnes qui ne revenaient même plus jamais. Donc, cette nuit, à l'étrangement, il y a un monsieur qui était arrivé. C'était un vendeur ambulant. Il avait l'apparence d'un monsieur du Niger. Comme on sait souvent que les gens du Niger, là, vont dans des pays étrangers, ils font du commerce. Et la majorité d'eux, souvent, font du commerce, ce sont des commerçants ambulants. Donc, le Nigerien, là, est arrivé autour de 22 heures. Il a demandé à boire. Il a demandé à manger. Bon, et peut-être que celui-là, il se pourrait qu'il n'était pas musulman, puisqu'il avait commandé de la bière. Et il avait les vêtements en sac au dos. Et il avait aussi les vêtements accrochés sur chaque bout de ses doigts, au bout des cintres. Donc, c'est comme ça que lui faisait son commerce et il passait de village en village et à pied parfois. Il parcourait des distances comme ça pour vendre ses vêtements. Maintenant, au moment où il a commandé à boire, il a commandé à manger, et quand il fallait payer la facture, il a sorti de sa poche des liasses et des liasses de billets de 10 000 attachés avec des élastiques. Il a retiré tout ça là. Et directement, dès que la maman du circuit, la propriétaire du circuit, a vu la jambe, elle a juste fait un clin d'œil à sa fille. Des idées, des idées vraiment maléfiques ont traversé leur esprit. Elles ont dit, ah, celui-ci, Dieu merci que le circuit est vide. On pourra maintenant l'escroquer et prendre tout son argent et le foutre peut-être à la porte. Tout ce qu'elles ont mis en œuvre pour amener le monsieur à sortir avec la fille de la dame, tout ce qu'elles ont mis en œuvre, le monsieur leur a dit non, qu'il n'est pas intéressé. Tout ce qu'on propose dit non. La fille va se changer. Elle vient et défile devant lui avec des tenues un peu ja-ja-provocantes, sexy là. Le monsieur dit non. Le monsieur ne l'a géré même pas. Donc, quand elles ont constaté que la stratégie qu'elles ont souvent d'habitude de faire pour anarker les hommes n'a pas marché, les deux mamans, la maman et sa fille sont allées derrière se concerter. Elles ont donc décidé d'en découdre avec l'avis du monsieur. Elles sont allées, elles avaient, en tout cas, elles ont tout. En fait, ce sont des dames qui avaient tout, soit des produits de Viagra. Comme ça, là, elles en possédaient, les sommes les faits, elles en possédaient jusqu'au poison même. Donc, elles utilisaient tout ce qu'il fallait utiliser pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc, ce jour, comment ils ont voulu essayer d'amarduer le monsieur en voulant que le monsieur aille passer la nuit avec sa fille pour pouvoir lui soutirer son argent ? Le monsieur a refusé. Elle a vanté tous ses charmes, mais rien n'a ébranlé le monsieur. Donc, et après, malheureusement, qu'elles avaient pris la décision de donner le somnifère au monsieur, le monsieur, à cet instant, a refusé de boire la dernière bouteille. C'est donc là que, quand le repas du monsieur était prêt, elles ont préféré mettre le poison. Elles ont mis du poison dans le repas du monsieur. Elles lui ont servi. Le monsieur a mangé. Quand il a fini de manger, il allait se coucher dans sa chambre. Quelques heures après, il a commencé à se tordre de douleur, se tordre de douleur, appeler au secours, appeler au secours. Comme ça, il était il y a pratiquement les 1h, 2h du matin, comme ça. Elles n'ont pas réagi. Elles ont laissé le monsieur agoniser. Quand le monsieur est mort, elles ont pris le double décès des charmes. Elles ont ouvert, elles sont à rentrer. Elles ont dépouillé le monsieur de tout son argent. Le monsieur avait soumis au moins 10 millions de francs se faire. Imaginez, dans les années 90, quelqu'un qui possède 10 millions de francs se faire en liquide sur lui. Et il se balade avec comme ça là. Mais, on dit dans la vie, il y a argent et argent dans la vie. Il y a cette somme que quand on touche dans la vie là, que quand on voit, il ne faut même pas. Vraiment, j'étais même un simple regard sur certains sons. Maintenant, quand elles ont tué le monsieur, dans la même nuit, elles ont décidé de se débarrasser du cadavre avant que quelqu'un ne s'en aperçoit. Parce qu'au moment où le monsieur était arrivé, il n'y avait même pas de témoins. Donc, c'était facile pour elles de faire disparaître le cadavre du monsieur. Comme ça, elles n'auront de compte à rendre à personne. Comme personne n'avait vu le monsieur arriver dans leur circuit. Donc, on ne saura jamais que le monsieur est décidé chez elles. C'est d'ici donc que la maman décidait de porter le monsieur sur ses épaules, accompagnée de sa fille tenait la torche. Il y avait une petite falaise non loin, peut-être à 500 mètres, 1 kilomètre même de leur maison. Elles se sont enfoncées dans la nuit noire là. Elles sont allées, la fille tenait la torche avec tout le bagage du monsieur, dont elles ne voulaient même pas laisser de preuves. Elles arrivent maintenant devant la falaise. Quand la maman se couvre pour vouloir balancer le cadavre du monsieur dans le ravin, le cadavre refuse de se décoller du dos de la maman. La maman essaie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, plusieurs tentatives. Le cadavre refuse de décoller sur le dos de la maman. C'est ainsi donc, quand elle est fatiguée d'avoir essayé plusieurs fois, elle décide de retourner au circuit. Mais lorsqu'elle arrive au circuit, chose curieuse, quand elle essaie maintenant de déposer encore le cadavre dans la chambre où le monsieur était, le cadavre décolle de son dos. Alors elle s'était dit, ah peut-être que c'était juste un phénomène comme ça, passager. La maman et la fille ont encore repris la décision de reprendre encore le cadavre. Elles sont encore retournées au, là où il y a la petite falaise. Elles ont essayé la même opération, rien. Fatiguées, elles sont encore revenues au circuit. Après maintenant, la maman a dit, ah peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas à mon niveau. Elle demande maintenant aussi à sa fille de porter aussi, sa fille aussi a porté le cadavre. Elles sont retournées encore à la falaise. Elles ont repris la même opération. Ça s'est toujours passé comme ça. Et pour finir, à force de faire des va-et-vient entre le circuit et la falaise, 5 heures du matin, ils les ont retrouvées dans ce va-et-vient-là. À la fin, elles étaient fatiguées. Parce que le monsieur était tellement lourd, malgré qu'il avait les mains, mais comme il était bien grand de taille, leur cadavre était bien lourd. Donc quand elles se sont fatiguées, elles ont décidé de revenir déposer le cadavre au circuit dans la chambre que le monsieur avait occupé. Elles ont commencé à réfléchir. C'est en ce moment donc, autour de 8 heures du matin, avec toujours le cadavre dans la maison, elles ont eu peur que peut-être, bon, les gens pouvaient s'apercevoir qu'elles ont le cadavre. Elles ont donc décidé de fermer le circuit pendant, tant que le cadavre est là, elles ne reçoivent plus personne. Elles ont fermé tous les portes du circuit. Un jour, deux jours, trois jours, elles n'arrivaient pas à se débarrasser du cadavre. C'est ainsi donc, la maman a donc décidé qu'il se pourrait que le cadavre, que le monsieur, ce n'était pas un monsieur simple. Pardon, retournons-lui son argent et on le prend, on va aller le jeter tranquillement quelque part. C'est ainsi donc, elles ont repris tous les 10 millions. Elles ont remis encore là où elles avaient pris. Elles ont porté le monsieur, porté encore son sac et ses vêtements qu'il vendait. Elles sont parties encore au niveau de la falaise. Cette fois-ci, quand elles ont maintenant essayé de jeter le cadavre du monsieur, elles ont balancé le cadavre du monsieur. Cette fois-ci, le monsieur est tombé et il a relevé la falaise. Elles ont jeté le sac du monsieur, dont le sac de commerce du monsieur, elles ont jeté ça aussi dans la falaise. Mais subitement, quand elles veulent se retourner, le monsieur se lève. C'est lui qui était mort depuis près de 10h du matin et qu'elles ont gardé le cadavre pendant trois jours. Subitement, le monsieur se lève et appelle leur nom. Appelle leur nom, appelle chacune par son nom en disant que « Vous pensez que vous pouvez me tuer comme ça là et prendre mon argent ? » Qui vous a dit qu'on tue n'importe qui et n'importe comment ? Les dents ont pissé sur elles comme ça là. C'est là où le monsieur a dit « Vous essayez de tuer quelqu'un qui est déjà mort. » « Moi, je suis déjà mort depuis des années et on m'avait vendu. » « On m'avait vendu et moi, je suis en train de travailler pour rembourser l'argent que celui qui m'avait vendu dans ma famille avait pris pour manger. » « Je passe de pays en pays, donc en fait, j'étais déjà un mort vivant. » « Je suis un mort vivant toute ma vie, je travaille comme ça là. » « L'argent là, je ne sais pas pour moi, je vais donner à celui qui m'avait vendu. » « Donc, comme vous dites, dans cette vie là, l'argent est bien. » « Mais, il y a certaines sommes que quand on voit, qu'on évite de mettre l'œil dessus. » « Parce que, tant qu'on ne connaît pas la provenance de certaines sommes, qu'on évite dans ce monde de prendre de l'argent aux gens. » « Tout les gens qui aiment voler, les filles qui aiment aller avec des hommes après les vols. » « Vous allez voler comme ça là pour finir, je vous allez ramasser pour vous. » « Donc, voilà pourquoi j'ai voulu participer à cette émission avec ma modeste contribution. » « Pourquoi attirer l'attention des jeunes filles qui, aujourd'hui là, aiment aller avec des hommes non seulement après les vols. » « Pourquoi voler ? » « Donc, il faut faire beaucoup attention, on ne sait pas. » « Parmi les humains, les êtres vivants là, il y a souvent des gens qui ne sont pas. » « Parfois, c'est des esprits de l'eau, parfois ce sont des fantômes, parfois on ne sait même pas. » « Des morts vivants. » « Donc, faisons très très attention. » « Donc, ça, je voulais au moins aussi attirer l'attention de mes soeurs par rapport à cette histoire que nous on avait vécu. » « Hé, seigneur, vous avez entendu ça, frésar ? Est-ce que vous avez bien entendu ça ? » « Donc, elles voulaient prendre l'argent du monsieur. » « Et pour pouvoir bien prendre l'argent du monsieur, ils ont décidé même de le tuer. » « Vous voyez comment il y a du mal dans l'homme ? » « Mais elles ne savaient pas qu'elles avaient affaire à un revenant. » « Un gars qui est mort parce qu'un membre de sa famille a pris l'argent d'autrui. » « Et c'est lui qui est d'autrui de rembourser cela. » « Il y a beaucoup de mystères dans ce monde. » « J'aimerais profiter de cette opportunité pour vous dire. » « Ce que ne vous appartient pas, ne cherchez pas à prendre cela. » « Eh oui. » « Et quand vous voyez beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent, ne soyez pas agité. » « Gardez votre calme, gardez votre sérénité. » « Parce qu'en général, derrière beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de problèmes. » « Et même ça, il y a des mots géants comme ça qu'il y a là. » « C'est pas tout ce qui brille de l'or. » « C'est une autre histoire tout à l'heure. » « Ecoutons encore une autre histoire mystique. » « Mon histoire, c'est quelque chose qui m'est arrivé. » « C'était bien longtemps quand j'avais, disons, 18 ans. » « J'avais une cousine qui savait naté, elle savait tresser. » « Mais elle vivait seulement avec sa maman. » « Et sa maman aussi, ça avait aussi très bien coiffé. » « Disons que c'est là, elle a passé ça à sa fille. » « Mais sa fille a appris cela, elle a bien développé. » « Et elle travaillait dans le grand salon au Boutina Faso. » « Donc, c'est ainsi que moi, je lui ai demandé de faire ma tête. » « C'est pas qu'on est toujours ensemble ou bien qu'on est trop collé. » « Non, non, on ne se voit même pas presque. » « Mais un des jours comme ça, on s'est vu et je lui ai demandé de me coiffer. » « Mais en tant qu'élève, nous, on dépend de nos parents. » « Donc, il faut avoir le budget exact pour dire aux parents pour qu'ils te donnent l'argent. » « Ce que j'avais fait. » « Si je suis allée chez elle, avant d'aller, je lui ai dit, « Ah, combien est-ce que je dois te payer ? » « Elle m'a dit le montant. » « Et j'ai demandé combien de mèches. » « Elle m'a dit le nombre de mèches. » « Moi, j'hésitais parce que moi, j'ai beaucoup de cheveux sur ma tête. » « Ça fait que généralement, quand on dit quatre paquets, ça vient se terminer avec cinq ou six paquets. » « En tout cas, il faut plus le nombre normal pour faire. » « Donc, moi, je lui ai expliqué tout ça. » « Elle m'a dit, non, 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 il faut venir. » « Le nombre de paquets qu'elle m'a dit va suffire. » « J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. » « C'est ainsi que je suis allée. » « Et au milieu, la mèche est finie. » « On ne pouvait plus continuer parce qu'il n'y avait plus de mèche. » « Ah, il allait avoir un problème. » « Moi, je lui ai dit, ah, mais si c'est fini, moi, l'argent que j'ai, c'est seulement maintenant pour te payer. » « Tu vois, elle me dit, non, va payer les mèches, on va terminer ta tête et puis après, tu vas me payer. » « Bon, ce que j'ai fait. » « Bon, après, quand je suis rentrée, quand je suis partie, en tout cas, il fallait un peu de temps pour que je mette l'argent ensemble pour venir la payer. » « Donc, disons que ça a pris une semaine, deux semaines, je ne suis pas venue sur le champ parce que moi aussi, je comptais avoir l'argent encore pour aller maintenant la payer. » « Après ces deux semaines, elle a eu un accident de voiture et une voiture qui l'a cognée, en fait, elle est décédée sur le champ. » « Moi, j'étais très jeune et j'étais vraiment très triste. Mais bon, comme je la devais de l'argent et elle est décédée, bon, moi, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. » « Pour moi, ce n'était pas de ma faute, elle est décédée, bon, c'est fini. » « Bon, je ne savais pas. » « Bon, c'était fini comme ça. » « Des années après, disons même près de 15 ans, 16 ans après, moi-même, je me suis mariée, j'étais même à ma troisième grossesse. » « C'est que j'ai eu un songe. » « Et dans le songe là, moi, j'étais au dehors. » « Et du coup, j'ai vu la mer comme les tsunamis là. » « La mer qui était en train de... » « C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas. » « Quand tu ne t'attends pas, et puis tu vois qu'il y a la mer qui est en train de venir. » « Et elle est venue, la mer est venue nous engloutir. » « Je me suis retrouvée au fond de l'eau, moi et puis mes deux enfants. » « Je me suis débrouillée, battre les pieds, et je me suis rendue à la surface de l'eau. » « De toute façon, la mer était agitée en train de venir là. » « Arrivée, et maintenant quand j'étais à la surface, tout s'est devenu comme un calme. » « C'était vraiment très calme. » « Ça, c'était dans mon songe que j'ai eu ça. » « C'est vraiment très calme. » « Et il y avait... » « Et puis c'était trop triste. » « Il y avait des bateaux... » « Un, 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 un bateau... » « Triste. » « Tu ne vois personne à la surface. » « Mais c'est des bateaux comme des bateaux solitaires qui sont en train d'aller dans un même sens. » « Il y a un des bateaux qui s'est arrêté et qui m'a pris moi et puis mes enfants. » « Et nous, on est sortis. » « On est montés sur le bateau. » « Mais il n'y avait personne. » « Ça s'est arrêté de nous prendre, mais il n'y a personne sur le bateau. » « Je sais seulement le bateau s'est arrêté et puis nous prendre. » « Bon, moi, j'ai pris les enfants. » « Je suis allée mettre à la cabine. » « J'ai fermé et je suis ressortie pour essayer de comprendre et voir ce qui se passait. » « C'est là maintenant qu'il y avait un autre bateau qui me faisait face. » « Mais il y avait un peu de distance. » « Il y avait une personne aussi dans sa cabine. » « Je ne pouvais pas voir la personne. » « Sur le champ, la personne m'a appelé comme au téléphone. » « Moi, j'ai pris. » « Et je ne sais pas comment j'ai eu ce téléphone-là. » « J'ai décroché le téléphone et la personne me parlait de sa cabine. » « Elle me dit, j'ai fait ta tête et tu ne m'as jamais payé. » « Moi, j'ai dit, wow. » « Ça, c'est qui ? » « Moi, j'ai dit, non. » « Moi, j'ai toujours payé mes personnes. » « Quand on fait ma tête, elle répétait la même chose. » « J'ai fait ta tête, tu ne m'as jamais payé. » « Moi, j'ai dit, non. » « Moi, j'ai toujours payé. » « Le temps que je finisse de parler comme ça, il y avait deux gros chiens. » « Il y a un des chiens même qui m'a léché le pied. » « Oh, 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 oh. » « Moi, je n'ai plus attendu. » « Je n'écoutais même plus le téléphone. » « Et je suis rentrée dans ma cabine. » « Et je me suis réveillée. » « Dieu voulant, je suis allée un des jours voir ma maman chez elle. » « Ah, je lui ai expliqué le songe. » « Maman m'a dit, qui a fait ta tête et tu n'as jamais payé. » « Moi, j'ai dit, non, maman, moi, j'ai toujours payé. » « Moi, j'ai toujours payé mes trucs. » « Comment est-ce qu'on peut faire une coiffure et puis se lever sans payer ? » « Elle m'a dit, non, réfléchis très bien. » « Réfléchis, c'est de prendre le temps de réfléchir. » « Et c'est là que je me suis rappelé de ma cousine là. » « Et j'ai expliqué ça à maman. » « Elle m'a dit, wow, tu ne sais pas que tu ne dois pas prendre crédit de quelqu'un. » « Et spécialement, quand la personne meurt et tu as son crédit, tu dois aller faire tout ton possible, aller payer et remettre l'argent de la personne. » « Moi, j'ai dit, maman, je ne savais pas. » « Je dis, pardon, accompagne-moi rapidement, on va aller voir sa maman. » « Et puis, je vais payer l'argent que je la devais. » « Maman m'a accompagnée, nous sommes allés. » « Mais sa maman, depuis toutes ces années-là, moi, je voyais sa maman. » « Je rencontrais sa maman, je sentais qu'elle était vraiment très triste. » « Mais bon, moi aussi, j'étais triste aussi. » « Mais bon, il n'y avait rien qu'on se disait vraiment particulièrement. » « Quand nous sommes arrivés, maman l'a expliqué l'histoire, mon rêve. » « Et la tante a dit que chaque fois qu'elle me voit, elle, elle me dit, paie cet argent-là. » « Mais elle avait peur parce qu'elle ne voulait pas que, genre, moi, je vais penser qu'elle est méchante et autre. » « Maman m'a dit, non, mais il faut les dire, ce sont des enfants, ils ne connaissent pas. » « Et elle me dit que ma cousine-là a gardé mon nom jusqu'à ce qu'elle décède. » « Parce qu'elle disait, maman, elle va me remettre cet argent-là. Elle va me donner mon argent. » « Elle lui dit, mais elle ne va pas bouffer ton argent. » « Elle va te remettre ton argent jusqu'à ce qu'elle décède. » « Qu'est-ce que, quand elle a fini ma tête-là, pas longtemps après, elle est décédée, j'ai dit oui. » « Elle me dit, ah, donc ce jour-là, j'ai payé l'argent double, c'est triple même que j'ai payé, j'ai donné et je me suis levée là-bas. » « Quand j'ai payé cet argent-là à sa maman, trois semaines, en tout cas ça n'a pas duré, je n'ai pas compté le temps, mais ça n'a pas duré. » « Il ne faut pas garder crédit de quelqu'un. » « Ça, c'était mon histoire pour ce soir. » « J'en ai d'autres, mais plus tard. » « Hé, Seigneur, vous n'avez pas entendu ça. » « Vous n'avez pas entendu ça. » « Je devais réagir à trop de problèmes de fraîcheur. » « Je devais réagir à trop de problèmes, surtout en Afrique. » « Dites-moi ce que vous a passé. » « Écoutons ensemble un autre qui voyage. » « Lorsque j'avais 14 ans, on était dans un village de la Côte d'Ivoire qui s'appelait Ditri. » « Il y avait une fille Baoulé qui travaillait chez ma tante. » « Puisqu'elle était commerçante, la fille Baoulé travaillait chez elle. » « Elle était commerçante, elle la vendait pour elle. » « Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'était la fille qui avait son papa qui était dans un village. » « C'était un culturateur. » « Donc, le papa, il avait une femme. » « Il avait une femme qui était enceinte. » « La femme, oui, je l'ai vue. » « Tout cela, il y a eu à la croisée. » « Une fois, une ou deux fois, il y a eu à la croisée. » « Nous sommes allés chez elle. » « Le jour de l'accouchement, elle est venue. » « Dans la petite ville où on était. » « Qui était Ditri. » « Puisqu'elle était dans un camp de monde. » « Donc, elle est venue à Ditri pour venir accoucher. » « Donc, pendant qu'elle a accouché, elle a fait des jumeaux. » « On l'a fait des jumeaux, une fille et un garçon. » « Elle était accouchée sur le lit d'hôpital. » « C'est elle qui écrivait les ordonnances qui allaient la soigner. » « C'est-à-dire qu'à la place des médecins, c'est elle qui disait les ordonnances qu'elle voulait. » « Donc, le monsieur, il a tout dépensé son argent. Il n'avait plus rien. » « C'est ma tante qui avait la fille du monsieur. » « Donc, c'est ma tante qui a pris le relais des dépenses du monsieur. » « C'est dans ça où il partait payer certaines ordonnances que la damelle avait écrite. » « Qu'il a croisé son ami dans l'hôpital. » « Son ami de longue date au fait. » « Ils se sont croisés dans l'hôpital. » « Et il a dit à son ami, bon, genre, ils se sont salués. » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « C'est là qu'il y a ma femme qui a accouché qui est là. » « Ah bon. » « Donc, quand ta première femme est décédée, tu arrives à te remarier. » « Il dit, non, on est ensemble, mais on n'a pas encore officialisé les choses. » « C'est là, il dit, ok, je peux aller la saluer. » « Comme tu dis, elle vient d'accoucher, je peux aller la saluer. » « Donc, c'est ainsi qu'il a pris le monsieur, son ami. » « Ils sont allés saluer sa femme sur l'hôpital. » « La femme qui était à l'hôpital. » « Ils sont allés saluer la femme dans la salle. » « Le monsieur a dit, ah, comme elle a besoin des médicaments, donc je vais vous laisser. » « Puisqu'il a fait les présentations, tout et tout, il dit, je vais vous laisser. » « Je vais partir acheter les médicaments à la pharmacie rapidement, je reviens. » « Non, le monsieur, il était là-bas. » « Au retour, on dit, la femme, elle est décédée. » « La femme, elle est décédée. » « Au fait, le monsieur l'a étonné puisqu'elle allait chez elle, tout et tout. » « Il n'a pas compris comment ça se fait qu'on dit, cette dernière est décédée. » « Donc, il s'est rappelé une fois que la femme lui a dit le nom de son village, là où il venait. » « Ils ont pris le corps, ils l'ont mis à la morgue. » « Et les jumeaux, ils ont pris les jumeaux, on les a mis à l'orphelinat de Dittré. » « Moi-même, personnellement, ma tante m'a chargée d'aller surveiller les bébés. » « En ce moment, j'avais 14 ans. » « Elle m'a chargée d'aller surveiller les bébés. » « Je suis restée à les enfants toute la journée. » « Ils ont fait les démarches, tout et tout. » « Le monsieur m'a eu à partir dans le village de la dame pour aller pour les funérailles, pour voir comment ça se passe tout et tout pour les funérailles. » « Pendant que le monsieur est là-bas, les enfants, le soir, les enfants sont décédés. » « Moi, je suis partie, ma tante m'a dit, « Ah, je suis fatiguée, donc elle est là pour le relais. » « Donc, moi, je suis partie à la maison. » « Les enfants sont décédés l'un après l'autre. » « Donc, quand le monsieur est revenu de l'autre village où il est parti chez les parents de la dame, il a dit le nom de la dame tout et tout. » « Les parents de la dame disent, « Attends, que tu es sûr que c'est de la femme que tu parles ? » « Ils disent, oui. » « Donc, ils ont envoyé une grande photo de la femme et ils ont dit au monsieur que c'est de cette femme-là que tu parles. » « Ils disent, oui, que c'est de cette femme-là que je parle. » « Ils disent, tu es sûr que c'est d'elle que tu parles ? » « Ils disent, oui, que c'est d'elle que je parle. » « Ils disent, « Ah, ah, que sinon, celle-là, ou elle est là que c'est une très grande dame. » « Elle est décédée il y a de cela très longtemps et tous ses enfants sont en Europe. » « Donc, nous, chez nous, ici, elle est décédée, on l'a déjà enterrée. » « Donc, toi, il faut l'enterrer de d'un côté parce que nous, on ne peut pas enterrer la même personne deux fois. » « Ça ne se fait pas chez nous. » « Donc, le monsieur, il est revenu. » « Il est revenu dans la ville, il est revenu à Dietry. » « Quand il est venu, ils ont fait les funérailles de la dame, tout et tout, ils l'ont enterré, tout, tout, tout. » « Quand ils ont fini de l'enterrer, qu'est-ce qui s'est passé après ? » « Il y avait l'un des amis du monsieur qui était en voyage. » « Quelqu'un en voyage, puisque dans les campements et les villages, parfois, on prend les vélos pour aller. » « On n'a pas besoin de voiture, on prend les vélos. » « Donc, le monsieur, il était en vélos. » « Et il a vu la même dame qui est décédée là, avec les jumeaux, parti à Grand-la-Haut, dans une petite ville de la Côte-du-Van, qu'on appelle Grand-la-Haut. » « Le monsieur a demandé à la femme, il dit, « Ah, notre femme, tu vas où ? » « Elle dit non, puisque c'était une vendeuse de poissons. » « Elle dit non, mes poissons sont finis, que je m'en vais acheter poissons. » « Et c'est comme ça, le monsieur et la dame, ils se sont séparés. » « Et puis, la dame, elle est partie, les jumeaux. » « Juste là, il a félicité la dame pour les bébés, tout et tout. » « Le monsieur est venu à Dietry et il a dit à son ami, « Ah, que j'ai vu ta famille. » « Il dit, « J'ai vu ta femme. » » « C'est là, il dit, « Quelle femme ? » « Il dit, « Ah, ta femme, qu'elle a accouchée, qu'en tout cas, tes enfants sont très jolis. » « Que vraiment, j'ai vu, elle n'est plus les enfants. » « Elle dit, « Elle s'en va acheter aux poissons, à Grand-la-Haut. » « Le monsieur dit, « Attends, c'est que moi, ma femme. » » « Il dit, « Oui. » « C'est dans ça, maintenant, le monsieur regarde. » « Il dit, « Mais pourquoi la maison est remplie ? » « Il dit, « Mais c'est la femme. » « Elle a décidé qu'on l'a enterrée. » « On l'a enterrée hier. » « Donc, c'est comme ça, l'histoire est restée. » « Maintenant, puisque moi, j'avais pris les enfants, » « Je surveillais les enfants à l'horsélina. » « Donc, il y a l'une des soeurs qui a vu la dame en songe, » « Qui a demandé à la femme, « Ah, comment ça se fait que tu es décédée, tu as pris les enfants, tout et tout. » « C'est dans ça, la femme dit à la bonne soeur que j'allais rester pour mon mari et pour mes enfants. » « Mais du moment qu'il a envoyé son ami à l'hôpital ce jour-là, » « Et son ami m'a reconnu que j'étais déjà décédée. » « Raison pour laquelle j'ai été obligée de partir avec mes enfants. » « Que je ne pourrais pas partir pour laisser mes enfants. » « Donc, j'ai pris mes enfants et je suis partie. » « Donc, c'est un peu l'histoire qu'elle a. » « C'est mon histoire. » « C'est ce que j'ai vécu au FECS. » « Lorsque j'avais 14 ans, c'est-à-dire en 2004, dans un village de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Vitré. » « Dites-moi ce qu'on a passé. » « C'est ce que vous donne rendez-vous pour la suite de ce témoignage extraordinaire. » « C'est parti. »